Bonjour, aujourd'hui Cassiopée a invité le roi du ciel, le soleil. Le soleil est une étoile comme il en existe des milliards d'autres, mais nous terriens, nous sommes totalement dépendants de lui. Et bien cette étoile de vie grosse comme un million de fois la Terre est encore pleine de mystères. Jean-Pierre Luminé, que nous cache donc le soleil ? Bien je vais reprendre l'image du roi. Le soleil est comme un roi qui gouverne un royaume, le système solaire, et influence ses sujets qui sont la Terre et les planètes. Alors regardons le roi de plus près. Le roi soleil a un cœur qui est brûlant, qui le chauffe, qui le fait vivre. Le roi soleil a un manteau, 100 000 km d'épaisseur, constitué de bulles de gaz. Le roi soleil a une couronne, qui est en fait l'atmosphère supérieure du soleil. Enfin le roi soleil a un souffle qui se propage très loin dans le système solaire, sous la forme de ce qu'on appelle le vent solaire. Et bien il y a quatre mystères que les astronomes tentent d'élucider. Premièrement, la couronne du roi soleil est brûlante, de plusieurs millions de degrés, alors que la peau du soleil n'est qu'à 6 000 degrés. Pourquoi ? Deuxième mystère, le manteau du roi frissonne et vibre en permanence, un peu comme la membrane d'un tambour. Qu'est-ce qui fait frissonner le manteau du roi soleil ? Troisième mystère, le cœur du soleil produit de l'énergie et des particules. Et les astronomes ont détecté des anomalies dans la production de particules. Le roi soleil aurait-il des problèmes cardiaques ? Enfin, le souffle du roi soleil est sujet à ses humeurs, car le soleil a des humeurs. Est-ce que ces humeurs influencent réellement les planètes, et en particulier la Terre et nous, humains, vivons-nous au rythme du soleil ? Tels sont les mystères dont nous allons parler aujourd'hui. Pour dévoiler une partie de ces mystères, quoi de mieux qu'une éclipse totale de soleil ? Eh bien, cette éclipse a eu lieu le 24 octobre. Cassiopée ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Alors, pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Elisabeth Nem. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Meudon. Et vous, Serge Brunier, vous êtes un astronome amateur, rédacteur en chef de Ciel et l'espace, mais vous êtes surtout un astrophotographe amoureux des éclipses. On peut dire ça ? Oui, du ciel en général et des éclipses en particulier. Et tout de suite, je vous propose de nous plonger au cœur de l'actualité et donc au cœur du soleil. Un soleil noir qui, le 24 octobre, a fait frémir des millions de personnes. À 100 km de Saïgon, sur la route du Cambodge, les habitants de Lok Ninh et un groupe d'astronomes français se sont réunis pour assister à un événement qui ne s'était pas produit au Vietnam depuis 66 ans, une éclipse totale du soleil. Que regarde-t-il ? Le soleil, précisément, mais au travers de filtres de toutes sortes afin d'être protégé de la violence de ses rayons. L'astre de jour ne sera totalement occulté par la Lune que d'ici plusieurs heures. Ils sont nombreux à être impressionnés par cette mystérieuse extinction. Le prix Nobel de physique, George Charpak lui-même, assiste pour la première fois à ce qu'il appelle une fête. J'ai le même plaisir que ses enfants, mais au fond, c'est une fête. Les gens, ça leur fait réfléchir sur quelque chose à ce qu'ils ne réfléchissent jamais. C'est assez extraordinaire. Par exemple, le fait que la Lune a exactement la bonne taille pour faire l'éclipse totale du soleil, ni trop grande, ni trop petite. C'est extraordinaire, non ? Dans une heure et demie à peine, la Lune, pendant un court instant, s'interposera entre la Terre et le Soleil. Comment ne pas être stupéfait devant cette étrangeté de la nature ? Ici, l'excitation est à son comble lorsque soudain la luminosité s'estompe. Le moment tant attendu est imminent. L'éclipse du soleil est totale. Il est 11h07. Ce halo blanchâtre que l'on distingue autour de l'anneau coloré de la chromosphère s'étend à une distance égale à plusieurs fois le diamètre du soleil. C'est ce que l'on appelle la couronne. Mais déjà, au bord ouest de la Lune, jaillit de nouveau la lumière. Toute la féerie des rayons coronaux s'efface, la nature reprend son aspect initial. C'était comme la nuit. Soudain, c'est la nuit, au milieu de la journée. C'est vraiment bien. Et le soleil, c'est devenu un anneau brillant et c'est tout. Le tout n'aura duré que deux minutes, mais deux minutes de magie inoubliable pour les habitants de l'Opnin et pour tous ceux qui étaient présents au rendez-vous. Alors, Serge Brunier, vous, vous étiez en Inde. Et alors, vous me disiez avant de partir que vous étiez très ému à l'idée de revoir quelque chose qui est très important pour vous dans la vie. Oui, une éclipse, c'est un moment vraiment très intense et surtout, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas louper. C'est-à-dire qu'aucune éclipse n'est comparable à une autre. Et si on rate parce qu'il fait mauvais temps, parce qu'il y a des nuages ou parce que, pour des raisons techniques, on n'arrive pas à observer cet éclipse, c'est un rendez-vous qui est perdu à jamais. Et jusqu'ici, les éclipses que j'ai eu la chance d'observer avaient lieu à chaque fois dans des endroits très différents et vraiment exceptionnels. Et je sais que si je n'avais pas eu la chance de les voir, ça aurait été une frustration pour le restant de mes jours. C'est clair. C'était combien de temps que vous photographiez les éclipses ? J'ai commencé en 1991 à l'occasion d'une éclipse qui était historique dans la mesure où elle passait à Hawaï, au-dessus du plus grand observatoire de la planète. Vous nous avez ramené cette photo, il me semble. Oui, oui, oui. C'est la première, c'est celle-là ? Je ne sais pas si c'est celle-là. Non, celle-ci, c'est la photographie de l'éclipse du 24 octobre que j'ai photographiée au Rajasthan, à une cinquantaine de kilomètres du fameux Taj Mahal. Et pour moi, c'était exceptionnel parce que le Soleil était très bas sur l'horizon et permettait, vous le verrez plus tard, de photographier l'éclipse dans un contexte terrestre, dans un contexte humain. Alors l'éclipse en Rajasthan, le diamètre de la Lune était très, très, très proche du diamètre solaire et ça permet de faire une image exceptionnelle, c'est-à-dire de montrer la très fine enveloppe qui entoure le Soleil, qu'on appelle la chromosphère, et surtout toutes ces petites protubérances qui sont des flammes qui s'échappent de la surface solaire. et on a eu une chance exceptionnelle aussi pendant cet éclipse, c'est-à-dire que l'atmosphère était particulièrement calme et donc cette image est très nette. Cette photographie montre que chaque éclipse est différente. On voit là le disque lunaire qui est beaucoup plus petit que le disque solaire et donc le Soleil n'est pas masqué. Alors ça, en passant, je peux dire que c'est un spectacle qui est très dangereux à observer à l'œil nu parce que la faible luminosité Soleil qui passe de part et d'autre de la Lune reste extrêmement dangereuse pour les yeux et éblouissante. Donc on ne se méfie pas assez des éclipses partiels ou éclipses annulaires comme on voit ici. Et donc, pendant une partie des éclipses solaires, la Lune ne cache pas entièrement le disque du Soleil. Et ça peut brûler la rétine ? Ça peut brûler la rétine et le problème, c'est que l'œil ne souffre pas au moment où il observe le Soleil. Donc on peut rester pendant plusieurs minutes à regarder le Soleil et on risque de perdre la vue. Ah oui, carrément. Ah ben, on voit une très très belle aussi. Alors voici l'éclipse totale d'Hawaï et donc vous voyez les silhouettes des coupoles des plus grands télescopes du monde qui se projettent sur le fond de ciel et on voit un phénomène exceptionnel durant une éclipse, très difficile à voir. C'est l'ombre de la Lune qui se projette dans le ciel. La grande partie sombre que vous voyez en haut de la photo, c'est l'ombre de la Lune projetée dans l'atmosphère terrestre. C'était en quelle année ? C'était en 1991 et on était au sommet d'un volcan et c'est pour ça que la vue s'étendait à pratiquement 400 km de distance et c'est pourquoi on voit cette ombre qui se projette sur le ciel. La suivante ? Cette image a été faite en novembre 1994, il y a pratiquement un an et elle a été réalisée dans la cordillère des Andes chiliennes et donc j'avais choisi deux ans auparavant, j'étais allé sur place pour trouver le spot idéal pour photographier l'éclipse avec deux volcans de 6000 mètres. Et enfin la dernière éclipse, là j'avais choisi un site historique, c'est un ancien palais du grand moghol Akbar, donc il avait édifié cette cité au sud d'Agra il y a 400 ans et donc je voulais absolument faire cette image ici pour avoir en ombre chinoise ce site historique. Alors ça c'est une de mes collègues, Geneviève Delay, qui a photographié cette éclipse. Moi je suis plein d'admiration pour ce type d'image parce qu'il faut un mental d'acier, c'est-à-dire qu'il faut être prêt pendant plusieurs heures à photographier avec un timing extrêmement précis toutes les 5 minutes à peu près le soleil qui se déplace dans le ciel jusqu'au moment de l'éclipse totale et ensuite encore avoir de la ressource pour continuer à faire la photo alors que l'éclipse totale est finie. C'est très très difficile à réaliser. Et donc là on voit une image de la couronne solaire photographiée, donc toujours le 24 octobre. c'est une image qui a nécessité un très long temps de pause. C'est-à-dire que Yves Delay a photographié cette image avec un temps de pause de l'ordre de 1 seconde ce qui est très long et ça permet de voir les volutes de la couronne qui s'éteintent. Alors Jean-Pierre Luminer, est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment ça se produit une éclipse ? Alors ça c'est un grand problème qui a fasciné les astronomes depuis l'Antiquité. Grosso modo, il se produit environ 2 éclipses de soleil chaque année mais les éclipses ne sont pas toujours totales. Il y a des éclipses annulaires comme l'a dit Serge, il y a eu des éclipses partielles. Ici on a une animation astronomique qui nous permet grâce à un logiciel de simuler la zone d'ombre parcourue par l'éclipse du 24 octobre. Le point noir central c'est vraiment la zone de totalité c'est-à-dire l'ombre noire de la Lune et puis entourée d'une zone plus grande qui est la pénombre et on voit qu'effectivement la zone de totalité est passée successivement en Inde, au Rajasthan, au-dessus de Calcutta, une heure plus tard au Vietnam et est allée se perdre dans l'océan Pacifique. Eh bien il existe heureusement quand même d'autres moyens d'étudier le soleil parce que les éclipses c'est un peu particulier quand même. Donc il y a beaucoup de sondes spatiales qui ont été envoyées là-haut et notamment la plus récente se nomme Ulysse, je crois et elle est en train d'accomplir une fabuleuse odyssée que vous, Jean-Pierre Luminet, vous allez nous commenter en plateau. Oui. Le soleil paraît calme à nos regards des humains mais lorsqu'on observe par exemple en rayons X, ça ce sont des photos qui ont été prises par le satellite japonais Yoko, on voit qu'il y a des centres actifs qui sont regroupés essentiellement dans la zone équatoriale du soleil. Alors le soleil émet en fait un flot de particules et baigne l'ensemble du système solaire de ce qu'on appelle le vent solaire. Alors ici on a un superbe zoom arrière qui montre qu'en fait l'influence du soleil essentiellement en fait du champ magnétique et du vent solaire s'étend jusqu'aux planètes les plus lointaines et produit une sorte d'immense bulle que l'on appelle l'héliosphère qui va protéger le système solaire. L'agence spatiale européenne et la NASA ont lancé en 1990 une sonde spatiale appelée Ulysse en l'honneur du voyage d'Ulysse qui a été chargée d'explorer cette fois-ci non plus le plan de l'écliptique mais les zones polaires du soleil. Alors on voit ici quelques images de la sonde Ulysse qui a embarqué neuf instruments. Il y a évidemment des instruments qui sont des magnétomètres c'est-à-dire destinés à mesurer l'intensité du champ magnétique et d'autres instruments et notamment une antenne qui lui permet de communiquer avec la Terre. L'une des tâches de la sonde spatiale Ulysse c'est notamment de mesurer la vitesse et la densité du vent solaire qui est donc ce flot de particules chargées qui est émise par le soleil. Avec l'idée que si l'on lance Ulysse non plus dans le plan des planètes mais dans les directions du pôle nord et du pôle sud du soleil et bien Ulysse devrait détecter également une densité de vent solaire différente. On pense que je disais que l'héliosphère était une sorte de bulle qui protégeait le système solaire de l'irruption de rayons cosmiques. Il y a peut-être des zones de faible pénétration dans les régions polaires. La trajectoire de la sonde Ulysse a commencé à aller en direction de Jupiter. Ulysse a exploré à la mi-94 le pôle sud du soleil. Ensuite, en septembre dernier, donc septembre 95, Ulysse est passé à 300 millions de kilomètres à la verticale du pôle nord du soleil. Avec cette sonde spatiale Ulysse, on essaie d'avoir des informations sur le champ magnétique général du soleil, champ magnétique global et non pas le champ magnétique détaillé. Et en particulier, les lignes de champ magnétique du soleil sont en quelque sorte gelées dans la matière et lorsque le soleil tourne, ces lignes sont torsadées. On a ici de superbes images de synthèse qui montrent la structure extrêmement compliquée que peut avoir le champ magnétique du soleil. Mais il existe d'autres manifestations de champ magnétique plus près de la surface du soleil. En effet, les astronomes depuis qu'ils observent les tâches avec un instrument, avec un télescope, ont remarqué l'existence de ces régions sombres qu'on appelle tâches solaires et qui apparaissent par paire. Si on avait la possibilité de mettre un petit aimant, on verrait que la limaille de fer s'oriente de façon à montrer l'existence d'un petit barreau qui est orienté perpendiculairement au grand barreau. Ces petits barreaux ont la direction opposée d'un hémisphère à un autre. Et quand on voit ces tâches, on a l'impression que c'est un trou qui est béant, qui est... Les tâches sont le siège de champs magnétiques intenses et à l'intérieur de ces tâches, il y a peu de matière par rapport à l'extérieur. Donc ces tâches sont plus froides et elles sont moins denses. Et les champs magnétiques engendrés dans les tâches sont beaucoup plus intenses que le champ magnétique général du Soleil ? Effectivement, le champ magnétique général du Soleil est de quelques gosses tandis que dans les tâches il est de 2 000 gosses, 3 000 gosses. Qu'est-ce que c'est ? Un gosse ? Une gosse ? Un gosse, c'est une unité de champs magnétiques. C'est à peu près le champ magnétique de la Terre d'ailleurs. Le champ magnétique de la Terre. Donc ça veut dire effectivement que le champ magnétique des tâches est mille fois plus grand pratiquement que le champ magnétique de ce grand aimant. Alors, dans l'introduction je parlais justement du mystère de la couronne c'est-à-dire le fait que l'atmosphère supérieure du Soleil qui est d'ailleurs structurée par le champ magnétique comme on le voit très bien sur l'une des images des éclipses. Quand on voit la couronne ça a très développé. Que la couronne était extrêmement chaude plusieurs millions de degrés alors que la surface de la photosphère est des cas 6 000 degrés. Alors est-ce que justement le chauffage de cette couronne n'est pas dû à ces tâches ? C'est une des grandes énigmes. On pense effectivement qu'on a besoin d'une source d'énergie pour chauffer la chromosphère et la couronne et la source d'énergie elle est probablement véhiculée par le champ magnétique à l'intérieur de ces régions. Des tâches ? Des tâches. Et alors autour des tâches là, cette granulation que l'on voit ? Eh bien ce sont des manifestations de convection ce sont des bulles de gaz chaud qui montent à la surface et puis qui se refroidisent et qui vont redescendre dans l'intérieur du soleil. Donc ça fait un peu comme de l'eau Comme de l'eau qui boue. Comme de l'eau qui boue. Et c'est ce qui produit une sorte de musique d'agitation. Oui, d'agitation. Et c'est là où vous les chercheurs vous m'étonnez toujours parce que vous avez donc essayé à partir de ça de capter la musique du soleil. Alors on a tenté on a réuni des images et on a essayé de reproduire cette musique interne du soleil. Regardez et surtout écoutez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Jean-Pierre Luminet est-ce qu'il faut être musicien pour comprendre la musique interne du soleil ? Pourquoi pas en ce sens que la surface du soleil vibre effectivement un petit peu comme la membrane d'une grosse caisse. Je veux bien vous faire une démonstration en plateau. Oui. J'ai ici une grosse caisse qui représente la surface du soleil. Si je frappe la grosse caisse écoutez bien. Il y a un certain nombre d'harmoniques qui sont produites. En fait lorsque j'ai frappé la grosse caisse la membrane s'est mise à vibrer c'est-à-dire qu'il y a des régions de la membrane qui ont légèrement monté et d'autres qui ont légèrement descendu. Il en est de même à la surface du soleil. Dans les images que nous avons vues il y avait des zones bleues qui étaient des régions qui montaient vers nous et des zones rouges qui descendaient vers nous. C'était les images de synthèse de la fin. Oui. Alors pourquoi c'est intéressant également d'écouter cette musique du soleil ? Eh bien parce que ça permet de remonter aux propriétés qui sont à l'intérieur du soleil. Parce que dans le domaine optique on ne voit que la peau du soleil on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et si les astronomes essaient de faire de la musique entre guillemets du soleil c'est pour en fait essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur par l'intermédiaire des vibrations qui sont à la surface. Autre démonstration. Le soleil a un cœur. Eh bien le fait que le soleil a un cœur va modifier la façon de vibrer. Si ici je place quelque chose au centre du tambour que je frappe à nouveau le son produit est tout à fait différent. Et cette discipline s'appelle la sismologie solaire parce que donc effectivement elle consiste à analyser les modes de vibration du soleil pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors Elisabeth c'est ce brouillonnement à la surface du soleil qui produit cette musique ? Malheureusement on ne l'entend pas parce qu'entre le soleil et nous c'est pratiquement le vide donc le son ne peut pas se propager. Mais on est capable d'observer en revanche les mouvements de la surface de la peau solaire et on peut mesurer les différences les vitesses de montée et de descente avec une précision de l'ordre de quelques centimètres par seconde. Oui c'est absolument fantastique et on sange que le soleil fait 700 000 kilomètres de rayons. Comment faites-vous pour étudier ces vibrations ? Je suppose qu'on ne met pas des micros comment ça marche ? Le problème qui s'est posé aux astronomes c'est que pour faire des mesures aussi précises il faut observer le soleil 24 heures sur 24 et souvent pendant des semaines d'affilée. Alors évidemment on se doute bien qu'en France c'est impossible puisqu'il y a le cycle jour-nuit et ça a obligé les astronomes en particulier un astronome français Eric Fossa de l'observateur de Nice à installer son télescope exactement au pôle sud en planète australe à une époque de l'année évidemment où le soleil est visible au-dessus de l'horizon en permanence et donc je crois qu'il a réussi comme ça à observer le soleil trois semaines d'affilée. D'un autre côté évidemment observer le soleil avec des instruments très précis par moins 40 degrés de température ce n'est pas évident non plus installer un observatoire au pôle sud c'est pratiquement actuellement impossible donc ce qu'Eric Fossa a choisi de faire c'est d'installer autour de la Terre un réseau qu'on appelle un réseau héliosismologique un réseau de tout petits télescopes ça ne coûte pas cher du tout ça ressemble à des instruments d'amateurs à la limite ça marche automatiquement et ces télescopes sont installés tout au long donc de l'équateur terrestre alors il y a un télescope au Canary il y en a un autre au Maroc il y en a un en Australie il y en a un sur le plateau du Pamir généralement on choisit quand même des endroits de la Terre où il fait beau tout le temps ou presque tout le temps il y en a un au Chili aux Etats-Unis etc. c'est ça qu'on appelle Iris ? alors Iris c'est ce réseau français donc fait par Eric Fossa et maintenant il y a deux autres réseaux d'un réseau américain Gong et Bison c'est quoi ? mais ils sont tous installés dans la ceinture équatoriale pratiquement sur les mêmes sites et donc ils captent la musique du soleil alors le seul problème évidemment c'est que ces mesures s'il y a du mauvais temps si des nuages passent sur les télescopes ça peut les interrompre c'est la raison pour laquelle les agences spatiales ESA et CNES ont décidé de lancer un satellite dédié à l'observation de l'héliosismologie car il faut bien comprendre que le soleil est une partition extrêmement complexe et que si l'on veut arriver à étudier toute la structure interne du soleil il faudra s'affranchir de l'atmosphère et passer des années à observer le soleil cette sonde spatiale s'appelle SOHO et on regarde le film sur SOHO de tout temps l'homme a voulu observer le soleil comprendre les mécanismes de son incroyable puissance dans les années passées l'astronomie solaire a tiré parti de l'ouverture à l'observation de nouveaux domaines de longueur d'onde des progrès considérables furent accomplis aujourd'hui grâce aux moyens spatiaux la quasi-totalité du spectre électromagnétique est détectable avec un degré de précision plus ou moins grand il semblait cependant qu'une limitation essentielle à l'observation du soleil soit l'impossibilité de voir à l'intérieur du soleil le satellite européen SOHO remédiera à cette incapacité lancé par une fusée américaine Atlas 2 en septembre 1995 SOHO sera placé au point de Lagrange entre la terre et le soleil à environ 1,5 million de kilomètres de la terre SOHO est doté de 8 instruments 5 sont à participation française dont 3 sont réalisés sous la responsabilité de laboratoires français ces expériences sont développées dans différents laboratoires scientifiques tels l'institut d'astrophysique spatiale à Orsay le système de contrôle d'attitude et d'orbite doit satisfaire des exigences de pointage extrêmement sévères les systèmes optiques du satellite étant très sensibles à la pollution il a fallu apporter une grande attention à la conception et prendre des mesures particulières de propreté pendant le cycle d'intégration et d'essai à un espace le satellite SOHO est maintenant prêt à rejoindre son lanceur aux Etats-Unis alors Serge Brunier est-ce que vous regardiez les éclipses quand vous étiez jeune quand vous aviez 10-11 ans 10-11 ans c'est l'époque à laquelle j'ai commencé effectivement l'astronomie d'amateur mais sur mon balcon parisien il n'y avait pas d'éclipse pour moi les éclipses c'était des sujets d'astronomie très très exotiques qui me faisaient rêver en fait je ne croyais pas en observer jamais dans ma vie en revanche le soleil je l'observais chaque week-end où il faisait beau dans une toute petite lunette on peut voir parfaitement les tâches solaires dont on parlait tout à l'heure alors les jeunes aujourd'hui comment considèrent-ils le soleil ? donc sur le plateau nous avons invité Maximilien et Bastien vous faites partie d'un club d'astronomie où ça ? à Marni-le-Roy à Marni-le-Roy oui c'est ça et ce club d'astronomie dépend de l'ANSTJ et vous avez donc des questions à nous poser enfin à poser aux gens qui sont là Maximilien ? moi ma première question ce serait comment s'est créé le soleil ? il n'y avait personne pour l'observer ça ça s'est passé il y a à peu près 4 milliards et demi d'années on suppose parce qu'on a quand même maintenant des théories très précises on suppose qu'il y a 4 milliards et demi d'années il y avait dans l'espace un très gros nuage dit interstellaire un très gros nuage de gaz et qui s'est mis à s'effondrer sur lui-même et à tourner sur lui-même un peu comme un rond dans l'eau comme un tourbillon dans l'eau et cette matière plus elle s'effondrait sur elle-même plus elle s'attirait c'est la force de pesanteur c'est la gravitation un peu comme nous ici on est attiré par le centre de la Terre donc ce phénomène d'effondrement s'est accéléré 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 et au centre du nuage s'est formé un très gros un globule de matière qui est devenu très très chaud plus il était chaud il s'est mis à émettre de la lumière et au coeur de ce globule qui allait donc devenir le soleil son noyau a été tellement chaud à peu près 15 millions de degrés que des forces nucléaires comme dans les centrales atomiques se sont mises se sont déclenchées et c'est à partir de ce moment-là que le soleil est né et autour du soleil donc qui était qui était devenue une étoile donc qui illuminait l'espace autour du soleil toute la matière qui restait de ce nuage s'est formée en un disque un grand disque de poussière et de gaz et c'est dans ce disque que sont apparus les 9 planètes du système solaire par le même phénomène c'est-à-dire des petits nuages qui s'effondraient et la matière qui attirait la matière Bastien ? Je voudrais savoir quel est le diamètre et la masse du soleil ? Le soleil c'est une grosse masse de gaz comme l'a expliqué Serge Brunier et cette masse est très lourde elle fait à peu près 330 000 fois la masse de la Terre et si on rassemblait toutes les planètes les planètes ne représenteraient qu'un millième de fois la masse du soleil alors le rayon et bien le rayon de la Terre il est simplement 1000 fois plus petit que le rayon 100 fois plus petit que le rayon du soleil le rayon du soleil c'est 750 000 kilomètres le rayon de la Terre c'est 6500 kilomètres Oui donc en observant le soleil on voit des espèces de jets de larves qu'est-ce que c'est ? Eh bien je pense que tu fais allusion aux éruptions solaires que l'on observe effectivement dans l'atmosphère du soleil on voit d'un seul coup la matière qui se met à s'échauffer qui devient très très chaude très brillante et puis quelquefois on voit des éruptions elles sont accompagnées d'éruptions de jets de matière on pense que cette matière ainsi libérée c'est simplement la matière le constituant du soleil c'est-à-dire essentiellement de l'hydrogène et on pense que cette énergie est très très grande elle représenterait par exemple l'énergie que toute l'atmosphère de la Terre qui entrerait en combustion pourrait dégager c'est énorme c'est énorme vous devez savoir que veut on devenir les planètes à la mort du soleil je crois qu'on en a une idée un peu plus précise parce que la mort des planètes en fait c'est surtout la mort du soleil et ça on l'observe assez facilement non pas dans le cas du soleil évidemment mais dans le cas des étoiles donc le scénario est à peu près connu on imagine que dans environ 4 milliards d'années 4 ou 5 milliards d'années le soleil pour des raisons physiques internes un peu difficiles à expliquer va se mettre à osciller c'est-à-dire à battre comme un coeur et il va se dérégler donc il va osciller il va s'agrandir il va devenir ce qu'on appelle une étoile géante rouge et donc son atmosphère tout doucement va s'échapper de lui et en s'échappant de lui elle va balayer les planètes et vu depuis la terre par exemple la température et la chaleur l'énergie du soleil sera tellement énorme que les océans terrestres vont entièrement se mettre en ébullition s'évaporer complètement l'atmosphère de la terre va probablement être entièrement consumée brûlée et donc on peut imaginer que la terre ressemblera un peu à la lune c'est-à-dire un corps rocheux très chaud sans atmosphère heureusement plus loin dans le système solaire il y a des planètes plus lointaines où éventuellement nos descendants pourront aller s'installer je pense aux satellites de Jupiter par exemple où il y a de l'eau alors on peut imaginer que des atmosphères vont se former autour de ces satellites et puis on pourra recommencer une autre existence alors il y a aussi quelqu'un qui va nous parler des dernières nouvelles du cosmos il s'appelle Jean Marcuret et il nous présente les news bonjour aujourd'hui la recherche dans le domaine des planètes extrasolaires est en pleine effervescence les astronomes avaient découvert il y a quelques mois une planète couverte de méthane à 6 milliards de kilomètres autour de l'étoile glisse 229 c'est maintenant dans la constellation de Pégase que les chercheurs traquent une nouvelle et hypothétique planète ici autour de 51 Pégase une étoile très semblable à notre soleil est visible à l'œil nu et c'est en observant son spectre oscillé périodiquement que deux astronomes suisses ont conclu à l'existence d'un corps qui graviterait autour d'elle peut-il s'agir d'une planète d'après les calculs des astronomes sa masse serait comparable à celle de Jupiter Jupiter lui gravite à 750 millions de kilomètres du soleil par contre cette planète ou plutôt ce corps n'est qu'à 7 millions de kilomètres de 51 Pégase il est peu probable qu'une planète puisse se trouver aussi près de son étoile sans s'évaporer il s'agirait plutôt d'une petite étoile très froide et peu lumineuse que l'on appelle une naine brune désormais le carré de Pégase est placé sous haute surveillance grâce à nos télescopes de plus en plus perfectionnés on peut enfin détecter de nouvelles galaxies qui se cachent derrière le voile blanchâtre de notre voile lactée à 15 millions d'années-lumière derrière le disque de notre galaxie les astronomes ont récemment découvert une gigantesque spirale qui ressemble à notre voisine Andromède et aussi à M33 dans la constellation du triangle cette nouvelle galaxie Dwingeloo 1 serait même l'une des plus brillantes du ciel située juste à côté de notre hama du groupe local Dwingeloo 1 vient compléter la cartographie de notre univers proche une bonne nouvelle pour le projet de la station spatiale internationale Alpha après des mois de discussion le conseil des 14 états membres de l'agence spatiale européenne a enfin accepté de rejoindre américains russes et japonais pour financer ce projet d'envergure planétaire cette réunion capitale s'est tenue à Toulouse à la fin du mois d'octobre dernier vous en trouverez le compte rendu sur le serveur internet de l'agence spatiale européenne à l'adresse suivante rubrique quoi de neuf et puisque le thème de ce mois et le soleil sachez que la NASA a développé un serveur internet relié au centre d'analyse de données du soleil c'est le SDAC vous trouverez à cette adresse de nombreuses images du soleil tout sur les éclipses et les missions d'observation solaire à bientôt donc en résumé on peut dire qu'on ne comprend pas bien pourquoi la couronne est si chaude pourquoi le soleil vibre de façon si particulière alors si l'on va plus loin encore au coeur même du soleil que se passe-t-il ? bien dans le coeur du soleil se passent des réactions thermonucléaires il faut bien savoir qu'il y règne une température considérable 15 millions de degrés que la densité y est très grande donc la pression est très forte la densité de l'ordre de 100 grammes par centimètre cube et que le carburant est là c'est de l'hydrogène donc toutes les réactions toutes les conditions sont propices pour que les réactions thermonucléaires s'amorcent 4 atomes d'hydrogène vont fusionner en un atome d'hélium les atomes d'hydrogène sont plus légers sont plus lourds que l'atome d'hélium produit par conséquent cela va se traduire par une libération d'énergie et c'est cette énergie qui va être libérée qui va être convoyée dans tout l'intérieur du soleil jusqu'à la surface mais heureusement l'énergie n'est pas simplement sous forme de rayonnement de photons il se produit aussi au cours de ces réactions thermonucléaires des neutrinos qui vont nous renseigner un petit peu sur ce qui se passe dans l'intérieur puisque les neutrinos arrivent traversent tout l'espace et nous arrivent sur terre rapidement alors on sait maintenant définir un petit peu un modèle standard de soleil sachant le carburant dont on dispose sachant la durée de vie du soleil on sait connaissant sa masse et sa luminosité on sait un petit peu ce qui s'est passé c'est ce qu'on appelle donc le modèle standard donc ces neutrinos on ne les a pas encore complètement compris enfin ce sont des particules qui sont invisibles et je crois qu'il y a un problème autour de ces fameux neutrinos que vous essayez de capturer et alors vous les chercheurs vous avez imaginé un piège un piège à neutrinos et donc nous avons des images et Jean-Pierre Luminet vous allez nous les commenter d'accord oui alors donc effectivement le soleil produit de l'énergie dans son cœur alors non seulement il produit des photons mais il produit des neutrinos alors ce qui se passe c'est que les températures et les pressions sont si élevées au centre du soleil que les atomes d'hydrogène sous l'effet de l'agitation thermique sont capables de fusionner ils produisent des photons que vous voyez ici en jaune et qui ont du mal à sortir du soleil et ils produisent également des neutrinos que vous avez vu en vert et qui eux franchissent directement le soleil il faut savoir qu'un photon met plusieurs millions d'années pour sortir alors que lui le neutrino ne met que deux secondes pour parcourir le soleil parce qu'il voyage pratiquement à la vitesse de la lumière et après il arrive à la terre en huit minutes et les neutrinos sont des particules bizarres des sortes d'anges fantomatiques qui traversent un petit peu la matière comme si elles n'existaient pas alors la plupart des neutrinos traversent la terre comme si la terre n'existait pas il faut savoir que 60 milliards de neutrinos traversent chaque centimètre carré de notre peau chaque seconde alors pour capter ces neutrinos on a mis sous la plus haute montagne d'Italie un détecteur de neutrinos c'est l'expérience qui s'appelle GALEX c'est une expérience essentiellement européenne elle est constituée d'un gigantesque réservoir qui contient 30 tonnes d'un élément chimique particulier qui s'appelle le gallium alors l'idée c'est que l'impact d'un neutrino sur ces atomes de gallium va produire une certaine réaction c'est à dire la transformation des atomes de gallium en atome de germanium alors ce qu'il faut voir c'est que cette réaction est extrêmement rare vous comprenez bien que dans 30 tonnes de gallium il y a un nombre considérable d'atomes de gallium et sur ce nombre considérable seulement quelques atomes de germanium sont produits pendant plusieurs semaines alors l'intérêt de ce germanium c'est que c'est un élément radioactif alors il faut extraire le germanium pour cela on purge la cuve avec de l'azote liquide donc le germanium on le voit ici transité par une série de cornus les atomes de germanium je répète quelques dizaines seulement d'atomes de germanium un nombre extrêmement faible sont recueillis dans une sorte de cornu cette cornu est en quelque sorte chauffée pour vaporiser le gaz de germanium et récupérer en fait les atomes de germanium radioactifs dans une sorte de compteur gégère or l'atome de germanium radioactif va se désintégrer alors ici voici le compteur gégère en quelque sorte qui a récupéré les atomes radioactifs et il n'y a plus qu'à attendre la désintégration des atomes de germanium chaque désintégration de germanium va produire sur les oscilloscopes une sorte de signal électrique et il n'y a plus qu'à faire le bilan le bilan énergétique évidemment si on compte les atomes de germanium on en déduit le nombre de neutrinos qui ont été émis par le soleil et là une certaine surprise une certaine interrogation il semblerait que le nombre de neutrinos donc effectivement détectés et produits par le soleil soit inférieur peut-être d'un tiers à ce qu'a prévu le modèle standard du soleil donc interrogation des physiciens alors certes il y a encore des marges d'erreur sur cette expérience mais s'il y a réellement un écart aussi important entre les théories et l'observation c'est deux choses possibles soit le modèle standard du soleil est légèrement incorrect ou soit comme penchent plutôt certains physiciens des particules le neutrino a des propriétés particulières on pense que le neutrino c'est une particule qui sans doute n'a pas de masse mais peut-être a une masse nulle d'autre part on sait que le neutrino existe sous trois états en quelque sorte trois sexes alors le soleil ne produit que l'un de ces états les physiciens des particules ont imaginé que si le neutrino a une masse non nulle et bien le neutrino peut changer de sexe en voyageant autrement dit que sur son trajet entre le centre du soleil et la terre le neutrino pourrait avoir ce qu'on appelle des oscillations c'est-à-dire changer alternativement en les trois espèces si bien que finalement on aurait un déficit de neutrinos parce que tout simplement le neutrino aurait changé de sexe en arrivant dans le détecteur le fait que le neutrino est une masse pourrait avoir des conséquences extraordinaires non seulement sur le soleil mais sur l'avenir même de l'univers parce que vous savez que l'univers non seulement baigné de photons mais également de neutrino et si le neutrino est une masse et bien la masse totale de l'univers pourrait être aussi grande que le destin entier de l'univers pourrait être influencé dans l'avenir donc ici on a un bel exemple où la physique solaire peut nous enseigner sur le destin de l'univers dans son ensemble donc si j'ai bien compris vos modèles de soleil sont encore un peu incertains et donc vous ne pouvez pas vraiment prévoir son comportement alors est-ce que par exemple le soleil pourrait se mettre à varier brutalement et quelles seraient les conséquences pour la vie sur Terre ? On sait que le soleil varie il varie avec un rythme de 10 ans ou 11 ans ces petits tubes magnétiques dont on a parlé tout à l'heure les tâches apparaissent avec un rythme une récurrence d'environ 10 ans c'est ce qui caractérise le cycle solaire lorsque le cycle est très actif c'est ce qui s'est passé il y a environ 4 ou 5 ans le soleil émet des jets de particules au moment des éruptions ces particules arrivent sur l'ionosphère créent des courants électriques et que l'on voit sous la forme de magnifiques draperies que l'on observe surtout au pôle mais les cycles ne sont pas du tout égaux en intensité alors qu'actuellement on connaît des cycles extrêmement actifs au 17ème siècle en revanche les cycles étaient très très faibles cela a constitué une sorte d'anomalie qu'on a appelé un grand minimum d'activité solaire ce minimum a d'ailleurs coïncidé exactement avec le règne de Louis XIV et on pense que cette anomalie qui s'est traduite par une absence de tâche solaire par une couronne très régulière qui ressemblait à la couronne que l'on a vue à l'éclipse du Vietnam traduit bien le fait que le magnétisme du soleil était perturbé et c'est ce que on appelle l'anomalie solaire donc du 17ème siècle et une façon de confirmer cette anomalie c'est effectivement de regarder les horrores boréales or les horrores boréales au 17ème siècle ont beaucoup diminué alors les horrores boréales Serge Brunier vous en avez photographié ou vu ? oui parce qu'effectivement c'est un très beau spectacle aussi c'est vraiment le spectacle qu'il faut voir après les éclipses solaires on les voit surtout au nord et au sud de la Terre il faut aller en Islande il faut aller dans les pays scandinaves et la nuit lorsque ces particules solaires pénètrent la ionosphère terrestre dans la très haute atmosphère terrestre vers une soixantaine de kilomètres d'altitude on a des nuées de gaz donc qui sont électrisées par ces particules et qui dessinent d'immenses draperies vertes et on les voit bouger à l'œil nu c'est ça qui est vraiment extraordinaire en pleine nuit vous avez les constellations et ces grandes draperies qui se déplacent dans le ciel et ça varie à une vitesse extraordinaire un sujet qui est vraiment très important dans ces relations soleilaires c'est de savoir si finalement ces anomalies du soleil peuvent se traduire par des variations climatiques sur Terre la réponse est positive parce qu'au XVIIe siècle l'Europe surtout et l'Atlantique Nord ont connu un refroidissement important qu'on qualifie de petit âge glaciaire ou de paroxysme de petit âge glaciaire parce que celui-ci avait commencé déjà quelques siècles auparavant c'est-à-dire que cette âge glaciaire s'est étendue sur combien de temps ? sur deux ou trois siècles et probablement sur ces deux ou trois siècles le soleil a été très très peu actif donc avec peu de tâches c'est ça ? avec peu de tâches et les hivers étaient très rudes et les hivers étaient très rudes et inversement le soleil actuellement est extrêmement actif et il s'accompagne et on connaît sur Terre un réchauffement donc la question importante c'est de savoir s'il y a une relation de cause à effet entre l'activité intense du soleil et le réchauffement ou inversement entre l'activité très faible du soleil et le refroidissement qu'on a connu au XVIIe siècle et il y a de plus en plus d'évidence pour dire que la réponse est positive le soleil doit participer est un acteur du climat à court terme et explique au moins partiellement les fluctuations climatiques que l'on observe donc on est dans une période chaude et est-ce que cette période chaude risque de se prolonger ? eh bien je prends des risques je saute sans filet ou je fais de l'acrobatie sans filet on a l'impression effectivement on sait reconstituer l'histoire du soleil au moins depuis quatre siècles et on a l'impression que la prochaine anomalie solaire aura lieu au début du XXIe siècle donc prochaine anomalie veut dire cycle moins actif donc peut-être petit refroidissement sur Terre et quand vous parliez de refroidissement sur Terre c'était de l'ordre de combien ? oh le refroidissement global au XVIIe siècle était de l'ordre de 1 degré vous allez me dire ça n'est pas beaucoup non mais en fait c'est tout à fait significatif parce qu'à l'équateur il est pratiquement nul mais aux hautes latitudes ce refroidissement était probablement de 3-4 degrés et 3-4 degrés aux hautes latitudes c'est quelque chose d'important et même à nos latitudes c'était important parce qu'il faut bien dire que les cultures certaines cultures sont très sensibles comme les vignobles et 1 degré en plus ou en moins ça a des répercussions importantes sur l'économie du monde en fait quand vous parlez de 1 degré c'est sur toute la surface de la Terre donc ça peut se traduire par des endroits très très froids et d'autres beaucoup moins disons qu'on pense que par exemple à nos latitudes au 17ème siècle il faisait environ 2 degrés de moins mais c'est significatif 2 degrés de moins en moyenne c'est significatif et donc là on peut aussi avoir 2 degrés de plus peut-être on pourrait avoir 2 degrés de plus donc tout tout ce dont vous avez parlé est un peu raconté dans ce livre dont vous m'avez parlé justement que ça s'appelle Une histoire du climat c'est un livre de Michel Mani et on le trouve ça à l'édition Errance mais vous-même vous me disiez que vous étiez en train d'écrire un livre ah bien sûr j'essaye de montrer justement l'importance du patrimoine et de la reconstitution du climat aussi bien que de la reconstitution de l'histoire du soleil ce livre ça va s'appeler Histoire solaire et climatique ils ont un titre préliminaire Histoire solaire et climatique Serge Brunier vous aussi vous écrivez tout le monde écrit sur ce plateau j'en perds lumineux aussi mais on connait vos livres donc Serge Brunier ça s'appelle Voyage dans le système solaire c'est édité chez Bordas et je suppose qu'il y a des photos de vous ? oui quelques dizaines mais en fait la majorité du livre c'est des photos des sondes spatiales bien écoutez je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau et de nous avoir fait découvrir les mystères du soleil alors Jean-Pierre Luminet on se retrouve le mois prochain mais avant de se quitter on va retrouver Yves Delay qui va nous présenter l'instrument du mois avec Bastien et Maximilien on croit souvent que les astronomes amateurs n'observent que la nuit et les étoiles et bien non une grande partie d'entre eux observe notre étoile le soleil quand il est visible dans la journée en effet le soleil est un astre passionnant sur lequel on peut voir beaucoup de détails mais attention le soleil nous envoie beaucoup trop de rayonnement de lumière et de chaleur et son observation directe peut être dangereuse et endommager la vue alors pour observer le soleil comment fait-on ? et bien on va utiliser des dispositifs qui réduisent la luminosité le premier d'entre eux c'est ce qu'on appelle un hélioscope d'Herschel c'est en fait comme un renvoi coudé mais un prisme spécial dévie 90% de la luminosité on va enlever le renvoi habituel on va mettre ce renvoi coudé spécial dit d'Herschel l'oculaire et là on va pouvoir observer sans danger avec des instruments de petit diamètre 50 à 60 mm au-delà on va utiliser une autre technique cette fois on va réutiliser notre renvoi habituel mais l'oculaire va être équipé d'un petit filtre composé d'un verre optique teinté dans la masse qui va permettre d'observer sans danger mais attention sans danger pendant un temps limité car si l'on observe trop longtemps plus d'une ou deux minutes le verre peut casser alors quelle est la solution idéale ? et bien la solution idéale c'est ce qu'on appelle le filtre à l'ouverture c'est une lame de verre optique de la même qualité que l'objectif ou le miroir qui a un traitement spécial un alliage de nickel et de chrome et qui ne laisse passer qu'un dix millième de la lumière solaire à ce moment là on n'aura plus besoin du petit filtre à l'oculaire et on pourra observer sans danger et sans limitation de temps alors que voit-on ? et bien on va suivre les tâches solaires leur évolution au cours du cycle solaire et de la rotation du soleil pour prolonger cette émission et bien je vous propose la revue ciel et espace qui dans le numéro de ce mois-ci nous propose des articles écrits par nos invités tant sur l'éclipse de soleil qui s'est déroulée en Inde récemment que sur le climat et son évolution et puis la revue la recherche qui nous propose un article sur les galaxies et ces nouvelles galaxies qui viennent d'être découvertes par les grands observatoires internationaux enfin vous pouvez toujours prolonger le soleil par ce livre sur les cadrans solaires les comprendre et les construire et maintenant je vous propose la page des éphémérides Noël approche j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux à propos de voeux vous aimeriez sans doute que certains puissent se réaliser et bien attendez le 13 décembre ils seront peut-être exaucés en effet les seins météoritiques des Géminines arrivent à un rythme de 110 à l'heure puisque selon la tradition à chaque étoile filande que vous voyez votre voeu se réalise surtout ne rentrez pas vous coucher et profitez-en pour observer la constellation des Gémeaux dans la direction de l'est vous ne pourrez pas manquer Castor et Pollux les deux étoiles principales de la constellation leur proximité et leur éclat identique les ont fait surnommer les frères jumeaux d'où le nom de la constellation le 22 ce sera le solstice qui marque le début de l'hiver vous savez qu'il y a deux solstices par an un en été et un en hiver ce sont les deux moments de l'année où l'inégalité entre le jour et la nuit est la plus grande le 22 décembre la balance penche nettement en faveur de la nuit pour l'hémisphère nord presque 16 heures de nuit contre 8 heures de jour à peine mais rassurez-vous la durée du jour recommence à augmenter le 24 la veille de Noël presque toutes les planètes se sont données rendez-vous au pied du croissant de lune tel un Pierrot Vénus est en tête suivi d'Uranus de Neptune de Mars et de Mercure vous les trouverez non loin de la constellation du Capricorne mais vous pouvez constater sur la carte que Mars et Mercure font bon d'à part en se donnant presque la main et le 25 pour les amateurs de comètes un très beau cadeau vous attend Vénus se trouvera à proximité de la comète Onda Mercos Pajdouzakova du nom des trois astronomes amateurs qui l'ont découverte sachez encore que cette comète est périodique c'est à dire qu'elle revient tous les cinq ans et c'est seulement quand elle passera près du soleil que vous pourrez l'apercevoir avec votre instrument en effet sous la chaleur du soleil les gaz emprisonnés par les roches et les glaces qui la constituent s'enflamment et donnent naissance à ce qu'on appelle la chevelure de la comète et tout ça le jour de Noël cette apparition m'en rappelle une autre souvenez-vous il y a 2000 ans à Bethléem cette petite étoile que certains astronomes ont pris pour une comète en résumé le 13 décembre feu d'artifice chez les gémeaux le 22 c'est le solstice d'hiver le 24 les planètes se réunissent autour de la lune le 25 c'est le très beau passage de la comète Honda-Mercos-Pajdouzakova et pour finir la lune sera pleine le 30 voilà l'émission est terminée vous connaissez maintenant les plus petits secrets que nous cachait le soleil alors si vous désirez poursuivre votre quête dans le monde cosmique Cassiopée vous donne rendez-vous le mois prochain pour un voyage à travers l'espace et le temps aux confins de l'univers l'univers a-t-il un âge ? l'univers a-t-il un âge l'univers a-t-il un âge qui n'est pas富aine à travers l'univers a-t-il un âge l'univers a-t-il un âge ... ...